Salut les copains, alors vous allez rigoler, j'ai un petit souci avec mon pc portable qui est censé m'aider à suivre le chat notamment et suivre le stream en tant que tel, alors le souci c'est qu'il a droit de faire des mises à jour, je suis à 70% donc je vais commencer mais je pourrais pas vous lire au début, donc faudra pas me vouloir et je récupérerai, en même temps je sais même pas si je pourrais récupérer parce que comme il peut allumer, là il a 73% de mises à jour, c'est vraiment dans pas longtemps quoi, donc je vous laisse le temps d'arriver, comme ça au moins j'ai allumé le live pas trop tard par rapport à l'heure normale, si j'étais prête et tout hein, pas de soucis hein, mais non, j'ai été coincée à cause de ça, on aurait dû l'allumer plus tôt, toujours pareil hein, quand on sait ce qu'on a à faire mais quand on sait pas, donc bah ça par exemple, je sais pas qui est-ce qu'il m'écrit, non ça doit être le lancement de WizBot j'imagine, 84% je vais bientôt pouvoir vous lire, ouhou, ouhou bon euh, on a joué la semaine dernière si je dis pas de bêtises donc normalement je devrais pas être trop perdue dans les touches pas trop trop peut-être un peu mais pas trop trop 87% bon allez, il a euh ah non, il est à 98 ah, je vous rejoins bientôt je vous rejoins bientôt, je vais laisser la vidéo je vais commencer à jouer et je vais pouvoir allumer ça pendant ce temps à tout de suite épuisé et blessé Ciri s'effondra au beau milieu du marais des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron seigneur auto-proclamé de Vélène il reculit la jeune femme veilla à son établissement puis la laissa partir pour Novigrad je savais même pas que les magiciennes étaient stériles c'est bizarre il y a que les humains normaux en fait qui peuvent se s'accoupler enfin se reproduire surtout parce que s'accoupler c'est pas un problème mais se reproduire tout au cas hop là mise à jour du bureau Windows j'arrive bientôt on y croit ça laisse tout le temps de changer le jeu alors que hello je sais pas qui c'est qui est là merci d'être venu au revoir d'être venu voilà voilà le jeu commence ah je vais méditer pour me refaire de oh là oui c'est vrai c'est vrai que j'avais mis ce masque là je vais méditer ne serait-ce que pour refaire à quelle heure là au petit matin allez jusqu'au petit matin on a dû louper le rendez-vous avec Rosa depuis le temps elle doit encore nous attendre là je suis pas sûre donc ça c'est fait ça faudra pas hésiter à me dire pour la voix j'ai essayé un réglage là vous me direz si c'est bon s'il vous plaît bon comme d'habitude on va choisir pas ce bouton là qu'est-ce que je disais sur les boutons ah oui que j'étais pas censé me planter sur les boutons et vas-y on est niveau 16 wow bon bah on a que ça bon on va être obligé d'aller le faire pas trop le choix c'est en train de changer je vais bientôt pouvoir vous lire je vais peut-être y aller 200 pas avec Ablo Ablo allez au galop hop là marrez-vous je m'en fous de vous j'ai assez de level pas comme qu'il me donne ou qu'il me donne pardon ou je dois faire du level 2 tout le temps j'ai tellement fait de level que la dernière fois c'est trop facile je trouve donc ça y est c'est en train de s'allumer euh ah attends ici il y a des choses si on va les voir ici enfin je pense qu'il y a des choses allez go allez go la coucotte pouf 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 des arbres il y a trop d'arbres ouais ça va fais pas ta chouchotte ah oui il y a en avant bah là c'est pas un peu haut non ça passe pas là là faut faire le tour par contre voilà yeah le pc voilà le pc va bientôt arriver bon est-ce qu'on essaierait pas d'aller à Skelly j'ai un petit peu ah il y a des monstres ouais easy franchement je te mais c'est pas un village où on était déjà vu ça je reviens pas aïe c'est quoi ces conneries voilà mais calmez vous mais ça y est ça attaque comme ça quand c'est eh oh je te calme voilà tu meurs je reviens pas on est d'accord que c'est un village qu'on a vu avant d'avoir libéré l'esprit magnifique donc il n'y a pas de raison qu'il soit dans cet état là ah bah alors là mutagène miam miam alors twitch est allumé direct donc je vais bientôt pouvoir vous lire c'est quand même plus en bas non j'ai fait ça parce que je voulais pas être en retard en vrai voilà et ma catégorie saute également sur le pc mais c'est trop bizarre ça c'est vraiment trop bizarre je m'attendais pas à ce que ça fasse pareil sur le pc on me dit un pc quand même merde ah mais non c'est parce que je l'ai pas enregistré sur le pc je l'ai enregistré sur le portable à un moment donné c'est pour ça que ça saute voilà c'est bon je peux vous lire je suis installée et tout et tout bonne nouvelle yeah salut captain comment tu vas ils sont vraiment tous morts parce qu'ils ont encore des missions je suis pas sûre cherche sorceleur j'ai un sorceleur pour déjà exterminer des monstres euh ok les pauvres pauvres gens bon c'est pas grave on va ramasser on va pas perdre je vais embarquer ce qui leur appartient ah les gens il s'est pendu quoi c'est pas un monstre qui l'a pendu bah ouais ça fait un petit moment des trucs on a pensé à vous le jour parce qu'on a fait une mission c'est appelé la dame blanche ça aurait été parfait pour vous franchement et voilà bon qu'est-ce qu'on a comme mission est-ce qu'on a toujours la seule mission c'est d'aller rater c'est pas ce bouton là quête donc toujours la monstre à nos vies grade ouais mais on a pas mieux t'en me piche comment ça tu m'entends pas tu m'entends pas allo allo mon micro il fonctionne pas attention l'écran bleu euh non ça allait fonctionner est-ce que t'es le seul à pas m'entendre à la main c'est malo si vous m'entendez pas bah faites-moi signe si ça continue c'est vraiment bizarre voilà est-ce que ça va là c'est revenu ou pas c'est étonnant ouah j'ai tellement de choses à visiter laisse tomber tiens au pair j'ai 7 chats et on va aller à l'autre panneau celui-là là il m'intéresse nous avons on est à novigrane mais un peu excentré toujours pas là c'est bizarre c'est bizarre peut-être le réglage comme c'est bizarre vous me direz ah bah là c'est revenu d'accord bon bah j'ai rien fait de spécial j'ai vraiment rien fait de spécial mais la fin des vacances tout ça tout ça sinon ça continue de streamer tu vois bien Witcher à mon avis on va en avoir encore un peu pour quelques soirées ça tombe bien on aime ça mais quand même enfin il fallait s'en douter ce genre de jeu allez t'es nul bon bah ils sont beaucoup de la merde on va pas passer d'autres temps à faire ça si je croise les gardes maintenant ils vont avoir peur là c'est trop profond pour 4h je pense ah elle y va ou pas non elle y va pas ah elle aurait pu quand même il y a pas grand chose regarde blub 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 et toi alors captain c'était quoi la dernière fois que t'étais venue c'était il y a vachement longtemps si la nouveauté c'est que je me suis mise à Apex et que j'ai repris le boulot c'est ça la grosse nouveauté ouais c'était sympa ça fait du bien 3 semaines de pause j'ai essayé de pas trop freiner sur les streams quand même mais ça fait du bien c'est quoi ça et toi alors t'es parti quelque part là c'est la curiosité ce que je suis en train de faire Toulon ah oui t'as dû avoir du chaud nous sommes à Alnès et cocotte deux semaines ah oui qu'est-ce qu'ils ont à me proposer comme Kate à Alnès est-ce qu'ils ont un meilleur contrat de chasse non bon bah tant pis ce sera ça le fantôme des rayons on va aller chasser le fantôme encore il y a une vache ah ouais 23 à la mer tu m'étonnes ça donne envie ça donne vraiment envie ah c'est un marchand je sais pas s'il nous vend des choses maintenant salut marchand bonjour montrer aux marchandises je vais utiliser son masque il me fait triper waouh ah c'est pas mal ça bon ça coûte les yeux de la tête ce mort il n'y a aucun objet de Kate pas de carte rien je le laisse tranquille je le laisse partir attention ah ah hop là blablabla il y a une Kate là va pas trop vite il y a des choses à ramasser aussi comme tout d'habitude mais j'adore fouiller les maisons ça mange pas de pain comme les paysans surtout après que je sois passé regarde j'ai pris le pain ouais je suis partie mais genre la semaine la plus pourrie et en Bretagne donc l'eau peut-on dire que l'eau a été froide l'extérieur de l'eau était froid ça pleuvait j'ai pas mis le maillot heureusement que j'étais avec la famille donc le soir on rigolait bien mais la journée on était cachés on attendait que ça se passe parce qu'on était cachés dans les tentes si on n'avait pas assez souffert voilà que mes poules disparaissent comment que je vais vivre hein vous avez vu les voleurs quel voleur c'est des monstres qui me chiquent mes poules un voleur je m'en chargerai moi même mais que voulez-vous que je fasse contre des bêtes elles marchent je pense qu'il passe derrière gratuitement mais vous n'êtes plus toute jeune alors je ne vous demanderai pas grand chose il vous reste peu à vivre éboniment pas grand chose il va finir par me demander un bras enfin bon c'est pas comme si j'avais le choix c'est les rires ils ont commencé à disparaître la semaine dernière quand tu vas figurez-vous que ça une par une intéressant et les monstres ont laissé des traces ouais j'ai trouvé des empreintes de loups ouah je suis à 927 qu'est-ce qu'il se passe comme si que les loups marchaient sur leur patte arrière et n'allez pas me dire que j'ai la berlue comme ce crétin de yeux mon homme était le meilleur braconnier de la région je m'y connais en empreinte de bête je vois mais j'aimerais tout de même examiner ces empreintes ouais est-ce qu'on est-ce qu'on s'occupe de ces poules vite fait bon allez on s'occupe de ces poules un loup garou on a déjà tapé un loup garou c'était une histoire sans panier allez saute par tu mûres et toi voilà ça va au niveau du son devant cette matinée cool des traces de pas des petits pieds juste à côté des empreintes de loups et aucun signe de lutte des petits pieds à côté des empreintes de loups c'est bizarre ça moi aussi ça m'intéresse je fais ça juste pour le fun en fait je dis on va aller voir Askelij aujourd'hui finir la quête avec Pourjasquet et puis salut Bench comment tu vas ? Didjok en ce moment faire la fusion ? il y a un garçon et une fille est-ce que c'est un piège ? 10 points d'experts c'est naze un soldat il nous aura pas vivant je ne vous veux pas de mal qu'est-ce que vous faites là alors ? le capitaine a la moustache noire qui vous envoie je ne connais pas de capitaine j'ai juste suivi les traces des monstres voleurs de poules pas la peine de faire des histoires pour quelques poules maigrichonne la vieille dame les aime pas de toute façon elle est toujours à leur crier dessus et puis on dirait une sorcière que faites-vous ici ? qu'est-ce que vous faites dans les bois ? où sont vos parents ? ça va le sourire les soldats les ont attrapés on traversait la rivière quand ils nous ont vus on s'est mis à courir mais papa et maman avaient des sacs ils nous ont dit de fuir et vous vivez seul dans les bois depuis ? ouais on trouve des tas de trucs on vole le reste on se débrouille bien d'où viennent les empreintes de loups ? d'où viennent les empreintes de loups ? coulerie ah 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 c'est Peter Pan ah c'est Peter Pan ah oui non il va vouloir les faire adopter ce que j'adore avec ce jeu c'est que tu crois que tu pars contre un monstre et en fait non pas du tout tu règles une histoire bah tu fais assistant social c'est magique ah non mais là des 3-8 c'est vraiment pas simple moi j'ai beaucoup de respect pour ceux qui les font hop là coucou la vieille comment je peux l'apercevoir de faire ça ? j'ai rencontré des enfants qui vivent dans les bois ils sont eux vos voleurs de poules quoi ? il a lâché l'info direct et une chevauchée des loups peut-être j'ai pour ton level ils n'ont rien à voir là-dedans ces gamins sont juste malins s'ils sont aussi malins il ferait mieux de ne plus s'approcher de mon poulailler je leur propose de faire à toi ils arrêteront de vous voler j'y crois moyen et à part des bouches à nourrir qu'est-ce que j'y gagnerais ? ouais voilà cela dit je vais peut-être y réfléchir 10 000 par mois ouais y'en a qui font pour la prime bon ben on va reprendre est-ce qu'on va reprendre la quête du monstre là dans la maison ? ouais je pense je regarde vite fait vu que je me suis trompée de bouton je me suis trompée de bouton hop là quête pouf 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 le fantôme des rayons 30 mètres à pied ah c'est du flou de tchat brassy l'hydromel un bon ? une brasserie ça lui l'hydromel il est bien il est bien il est bien il est bien hé c'est lui Zoukou comment tu vas salut bien bonjour hop là pourquoi tu escalades pas là ? il sait pas escalader un mur ah j'oublie souvent qu'on est pas à Saint-Screen on sent pas la demeure sympa l'endroit c'est joli ici la porte oh non je galère toujours à trouver les portes c'est fou Riet Zoukou et Riet oh tant pis on torche la quête comme ça après on fait de l'histoire c'est pour avancer un petit peu tous les sujets c'est comme vous me demandiez au début de pouvoir voir un peu tout mais ils sont petits ils sont très petits et je les pille comme tous les autres je fais pas de différence mais non mais non arrête d'allumer les bougies parfums et fraises tout pour une soirée romantique Riet et Zoukette je vous appellerai comme ça quand on fera des parties d'Apex il y a des zoukettes mes fils Berni Francklin et Hugo ouais heureux de vous rencontrer Gérald de Rieu je sais qui vous êtes je vous ai reconnu aux cheveux pour tout dire j'espérais croiser quelqu'un comme vous vous avez un problème de fantôme des rayons j'ai vu l'annonce tout juste il démolit mes ruches parlons de ma récompense à propos de ma récompense je dis c'est des hobbits en fait les nains est-ce qu'on tape à 50 direct 50 ça passe jamais 45 3 top 1 oh vive les top 1 ah ça on peut mettre dans quote quote ad vive les top 1 le fantôme nous a porté un rude coup vous savez gold oh t'as le temps de se m'en plonger bon ça lui plait pas 35 ça lui plait toujours pas purée je vais pas réussir à négocier c'est chaud vous ne voudriez pas baisser un peu votre prix bah je fais que ça là de baisser je vais être à 30 oh c'était 30 et on parle de 30 ça va à 30 couronne oui oui c'était pas quote ad c'est soit l'un soit l'autre comprenez que ce fantôme est une pure invention c'est sûrement un spectre l'un de vos ouvriers a vu quelque chose moi je nettoyais les ruches quand j'ai entendu un ouvrier crier il hurlait comme s'il avait été piqué du givre dans les cheveux et des abeilles mortes tout autour de lui oh non Yoko Yoko calme toi l'ouvrier mort qu'avez vous fait de son corps j'aimerais l'examiner trop tard un monstre de glace nous avons inhumé le pauvre bougre voici quelques jours où est apparu ce fantôme vous pouvez m'indiquer l'endroit où le fantôme est apparu pas de problème suivez-moi Yoko mais ils me poussent tous là-haut ça va qu'avez vous et ça rapporte bien le miel où il court il court avec un balai dans le cul Yoko arrête salut DJ Coucher Yoko arrête stop coucher 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 voilà il est parti sur son canapel coucher oh là 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 il me fourrira le coeur quand je vois coucher ok je vais me coucher moi alors oh de la glace comme je vous disais couverte de givre le froid a dû tuer les abeilles oh non pas l'OSPA c'est trop injuste apparemment on est les rois de l'abandon en France vous aussi vous avez fui la téméria 100 000 100 000 chiens et chats abandonnés c'est chaud on part pourquoi les traces elles vont nulle part ici là bas il y a un truc en tout cas on va aller chercher le coffre oh j'ai aucune trace autre euh ouais on va aller rechercher dans la zone ouf petite trempette on est champion du monde moi c'est IOKO c'est pas YOKO ouais j'avais vu la polémique sur le prix des t-shirts à une époque c'est comme ça que j'avais su qu'il y avait sa marque qui était sortie voilà j'ai d'autres choses à examiner je pense bon voilà c'est bon cette fois on peut repartir vers les traces j'imagine et s'ils me refont le coup de de me laisser suivre les traces pour rien ça va être chiant et bah ouais ils m'ont refait ils m'ont refont le coup mais où est bon ces traces si je plonge c'était quoi ça fait rien normalement la zone jaune elle nous suit en général quand on est sur une piste bon bah deuxième fois je retourne dans la zone oui bah ça va t'as la tête en dehors de l'eau je te rappelle on recommence si vieux qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici qui m'empêche de suivre les pas c'est bizarre ça tu m'as déjà dit ça aussi je vois pas c'est que ça une groupillerie bah c'est super sympa de passer de l'île j'ai mais après faut attend il y a un truc à examiner voilà suivez les traces de pas là de sens de sens voilà c'est facile le droit de partir suivez les traces les traces disparaissent dans l'eau cette marre qu'ils appellent un lac n'a rien à cacher voyons sur l'autre rive si les traces reprennent ok donc là bas j'imagine fouillez les environs du lac en vous servant de sens de sorce c'est ce que je fais mais non ça fait rilluette ou la rilluette comment tu veux le dire vous voyez je dis rillette ça a plu tout est bon dans la rillette ok 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 j'ai une grosse zone à chercher ah oui 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 il y a du il y a du il y a de quoi faire rilluette gentil rilluette rilluette je sais plus la suite dalalalala dalalalalalala rilluette ah j'ai vu un truc courir c'est peut-être dangereux bon c'est quoi des équerres non ça va ça va ils sont deux mais c'est pas ce que je cherche rilluette gentil rilluette je me disais aussi c'est des bizarres qui restent armés qui restent concentrés comme ça qui range pas son arme de suite d'habitude il se détend et puis voilà il laisse pisser quoi mutagène 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 c'est cool griffe de déca et sonde déca réflexion inventaire réparer arme réparer arme c'est mieux rilluette je te plumerai voilà c'est ça rilluette ça me donne toujours pas ma piste donc j'allume le sonar et puis c'est parti je cherche des traces on oublie pas de loot au passage donc je dois faire le long du lac bonsoir tout le monde bienvenue les pas ils vont bien reprendre quelque part et si je loupe du rouge vous hésitez pas à me le dire gg miop pour ton level le viewer de l'ombre il y aura toujours un moment où vous ferez cramer c'est obligé ah ça y est c'est bon on y croit bah oui c'est vrai que la dernière fois c'était presque ah mais c'est saleté de noyeur mais il me fait mal je suis pas contente aïe ah c'est des niveaux 10 les noyeurs ils ont évolué comme le pokémon ah c'est pas de noyeur c'est de noyade je vois mal je vois mal quand je leur défense la tronche je suis big love ou quoi tiens tiens meurs ah dégueu oh le dernier mutagène ça va de noyeur bah non c'est la même et je suis vraiment bigleuse je trouve bien de moi je fais du sport aujourd'hui c'est pour ça que je suis fatiguée c'est arrête vie brouette bon bah c'est bon vie ombre ce sera brouette c'est pas sympa alchimie pouf 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 substance alchimique mutagène bleu c'est toujours ah mutagène vert yeah mutagène vert supérieur ça c'est beau ça mutagène vert supérieur qu'est-ce que j'en fais maintenant dans personnage ah j'ai un emplacement parfait j'avais même pas vu celui-là là il est beau yes mais oui mais c'est pas comme si ça me rajoutait 150 de vitalité et que je m'en occupais pas depuis que ce temps j'ai eu un effort je me suis levé de mon lit c'est déjà un gros effort je veux bien te croire est-ce qu'on a des trucs de combat tout ce qu'est-ce qui est vert d'ailleurs bah non c'est pas vrai non j'utilise pas les bons boutons voilà c'est à chercher c'est 80 le seuil de surdose lorsque vous laissez un ennemi avec une lame on dit d'une huile qu'est-ce qu'on a d'autre ah c'est pas mal ça lorsque vous visez pour lancer une bombe le temps s'écoule 15 pour son mois vite chaque formule la chimique de niveau inconnu augmente de 1 point le niveau d'intoxication maximum euh ouais c'est vrai que dans les herbes y'a rien qui me tente y'a vraiment pas grand chose qui me tente peut-être ici là peut-être plus ah c'est la vigueur ah bah tout simplement augmente de 500 points la vitalité max au pire chaque pièce d'armure légère augmente de 25% les dégâts de vos coups critiques et de 5% les dégâts de vos attaques rapides c'est très bien ça c'est ce que j'ai en plus j'utilise les armures légères on va mettre ça en attendant et puis c'est déjà pas mal ah d'accord pas de soucis Riu bonne soirée et puis peut-être à plus tard bisette tous les trucs en hête ah lalalala on a les traces à suivre elles sont dans quel sens ces traces là bon ça va vers la maison je pense que ça va dans le bon sens j'ai bu de l'eau de l'eau ça fait du bien au corps apparemment ouvrez le sous-sol ok ah bah ça va ils nous disent où c'est j'aime pas aller dans les sous-sols j'arrête pas de le dire j'aime pas descendre dans les caves et les sous-sols c'est trop mimi je déteste les caves et je déteste les sous-sols là c'est quoi il va faire éclater la porte comme d'habitude ah non faut juste ouvrir c'est fermé à clé j'ai la clé père a commencé à construire cette maison pour Bernie mais l'argent a manqué et elle est restée à moitié terminée c'est une magnifique cachette pour qui détruit vos ruches je vais inspecter les lieux rentrez chez vous et bouclez votre porte c'est ce qui peut en sortir ouais ouais c'est ça moi aussi le droit de me cacher pourquoi il sort son arme bah je vois un truc derrière quoi pourquoi pourquoi ouvrez le sous-sol bah oui je veux bien j'ai lu pas un truc on est d'accord qu'il va me filer la clé voilà c'est bon fantôme des rayons c'est un mollusse de la chasse sauvage ah comment tu es là tu vas te piétiner quoi bah t'es le bolos de la chasse sauvage il faudrait déjà qu'il s'arrête ce coin pardon un peu de respect pour les animaux il va où euh faut peut-être que je sois à cheval je me dis allez go 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 ça il a dit il faut piétiner le bolos on m'a dit est-ce qu'on est vraiment en train de faire une chasse à cheval on t'entend dire galère quoi mais c'est pas c'est vraiment à cheval qu'il faut faire ça elle se bouffe tout ils sont sérieux il est où voilà ils sont sérieux dans leur quête aïe 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 battez le bolos moi je peux lui mettre une bombe dans la face au pire pourquoi il s'enfuit comme ça c'est bizarre tiens tiens prends ça ouh j'ai pas voulu faire la deuxième j'ai pas voulu c'est moi je vais en chier sa vie est de sympa ah vu que c'est un fantôme est-ce que c'est bien ça ou pas oh ça a l'air tiens recule on recule viens petit 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 oulala les coups les coups lents comme ça ça je me casse je laisse faire sa magie tiens tiens bon je suis partie du principe que c'était un fantôme donc du coup le quen enfin non comment ça s'appelle le Yerden allait être bien ça me ralentit ça a l'air de fonctionner quand même tiens vas-y viens dans ma zone ça a raison t'es bien placé la pépère tiens oups c'est quoi ce truc c'est un Yerden de plus cours Lynn cours je l'avais pas vu mais quoi courir je sais faire ça t'inquiète prélever un trophée longtemps que j'ai pas changé mes trophées putain j'ai une rouge inférieure la cave c'est parfait endroit non c'est pas très bien les caves demandez votre récompense à holofernus non bizarre je suis une spécialiste bah tu sais que je l'ai refait l'autre jour à Apex tirait sur les potes quand ils sont au sol je l'ai refait dans la panique la boulette je te jure non t'es une brouette maintenant vieux brouette brouette pareil c'est Riette Zouquette Zouquette ça passe encore moi Lynnette c'est mignon oui je l'ai refait ouais la chasse sauvage a des mollosses il y a deux semaines environ je me suis posé comment réveiller en pleine nuit j'ai vu la chasse filer dans le ciel le molloss a dû se perdre sans espoir de retour il s'est caché dans la maison vide ça ne compensera pas vos pertes mais au moins le molloss ne détruira pas d'autres ruches un grand merci sorceleur rien n'est-il qu'un expert comme on dit parfait à ce pour aujourd'hui les garçons une dure journée nous attend il va falloir remettre maintenant non c'est pas ça que je voulais faire je vais voir les quêtes qu'est-ce qu'on a en secondaire est-ce qu'on s'amuse à faire une secondaire là on a quand même déjà traîné pas mal ah oui trouver le charlatan dans le cimetière avec vos sources de sorceleur ça ça m'intéresse il y a un mec qui se fait passer pour un sorceleur ça c'est drôle hey salut Did je crois que t'as raté la fusio c'est près de Valtiel parce que Ryu il est à moitié là est-ce que ça compte ? et je sais plus si Bench il est là non plus on va tester on va tester on va tester hop il n'aime pas cette petite commande de quoi toujours intéressé par tout le monde dit joquette tout ce qui rime avec moi j'ai pas besoin de fouiner dans l'auberge c'est une des premières villes je crois bien mais c'est pas là cette ville là où je rentre à chaque fois et je me dis ben attends est-ce que je suis déjà rentré le coquette il me dit rien elle se tronche elle me dit rien j'oublie les marchands les pauvres ah bah tiens je suis tombé sur la bonne en plus à voir si vous êtes tous les trois là mais j'en doute casse toi le paysan ah oui c'est vrai viobre gg c'est un bon argument au moins un bruit de fond pourquoi je marche ? oh tant pis je suis partie ce sera à pied non faut attendre les sims pour les choses inavouables et les sous-entendus on est dix wouhou ah oh ah oh ça va parler il faut monter ah oh je crois qu'il va falloir faire le tour donc là c'est un cimetière où on va parce qu'il y a un faux sorceleur sorceleur de pacotille c'est qui lui ? bon on l'a trouvé ? tu es la goule ? ah oui d'accord bon bah viens on se fait la goule est-ce qu'elle a trop de tuer des petits lapins ? méchante goule elle est mort c'est bon pauvre petit lapin du coup on va pas gâcher je vais ramasser les cadavres bah Viop t'es pas sympa c'est vachement bien des personnes allez douce pa 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 bon ça tout le monde de l'escargot mais ça n'expliquerait pas d'où vous tenez ce médaillon à tête de l'eau ah oui le médaillon autour du cou vous êtes un sorceleur ? oui mais Rius il n'y a pas Bench il n'y a pas Fuzio quoi ? c'est parce que je n'ai pas pissé dans mes brais devant une malheureuse goule que vous dites ça ? répondez d'où tenez-vous ce médaillon ? je... je l'ai acheté à un marchand et c'est l'égué Mio attention voilà des villageois vous en prie leur dites rien mais non mais non qu'il aille se faire voir allez ah c'est bon sans pitié quoi non 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 c'est pas je peux tout vous expliquer je vous jure non c'est pas bon pour la ah du coup ils vont ils vont le poutrer le mec ah c'est bon il n'est qu'à pas faire le malin ouf ah qu'on dise à l'ancien du visage bien sûr l'ancien saura quoi faire de ce baurien dernier scélérat dans son genre un faux monnayeur on lui a tranché la main je suis sûr que votre ancien saura faire la part des choses commencez par lui confisquer son épée et jeter son médaillon au feu adieu alors les cadavres oui bah c'est bon on va pas laisser l'imposteur se balader et faire de la dobe à notre place entre guillemets je vais être gentil mais faut pas il y a des limites quand même il y a des grosses limites pourquoi j'abîme tout le temps cette arme là c'est parce que je suis jamais contre des humains en ce moment sauvegarde bon en gros cette quête là on l'a torché donc on va faire de l'histoire je sauvegarde un petit coup là et on va partir sur de l'histoire et quelle heure est-il ? 21h51 on va faire en sorte d'aller à Skellige assez rapidement c'est promis quête cap sur Skellige non c'est quoi tout ça le trésor du contreven bah ouais ah en fait on a pas mal de quêtes encore des grosses quêtes il faudrait qu'on finisse ces deux là mais j'espère que c'est pas long celui-là déjà on l'a bien entamé enfin celle-là je veux dire le trésor du contreven on va en parler à Priscilla on va se partir je sais même plus qui c'est Priscilla Percastor raconte-nous une histoire 11h30 23h30 ça va encore ah il y a un forgeron je vais aller le voir j'aime bien les forgerons ce serait-ce que pour booster mes équipements et mes en armes là temporairement Skellige pourquoi tu fais cette tête là Viobre ? je t'ai dit pas de spoil sois gentil non mais ça fait je crois c'est pas 3 ou 4 soirées qu'à chaque fois on tombe sur à chaque fois la quête cap sur Skellige elle se remet on va peut-être qu'on y a une jour l'autre ah c'était une question pour Did ah oui Didjok c'est vrai que t'es fatigué par ton taf en ce moment c'est pour ça qu'on ne voit plus beaucoup désolé Zuko je t'ai coupé je t'en prie ah c'est tôt surtout mais non c'est la façon où t'es dit Skellige 14 popopo nouveau record merci les gens d'être avec moi 7h c'est pas grave surtout quand t'es habitué à te lever plus tard c'est surtout ça oh vieuvre j'avais content celui-là et heureusement qu'on a du second degré avec toi parce que purée sauf si c'est pas du second degré que nous on croit que c'est du second degré ouais mais bon sans personne t'imagines je pourrais même plus vous lire il y a trop de monde c'est en dessous au dessus où l'escalier ah non ça c'est pour sortir ok mais je trouvais il est où l'escalier là là bas il y a un escalier ça entorte juste fait cette quête alors j'aurais pu trop vous dire ce qu'elle ce qu'elle faisait cette quête là en plus elle m'a pas marqué si elle nous aide quand même à trouver la piste de jasquier j'ai des nouvelles de jasquier ah voilà ça je me souvenais plus par exemple cette phrase est malgifique il faut trouver doudou ouais je sais qu'on est pas sortis de l'auberge 15 wouhou pump it up mais non 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 ah puis c'est plus sympa d'être des vraies personnes pour l'échange trouver quoi elle est finie la quête je viens de finir la quête mais oui bon bah on va changer on va faire la quête du petit barattar et après on va partir à Skellige découvrez si Syrie se trouve à Novigrad tu vois elle a pas fini ça enfin oui elle a pas fini on va faire la quête du petit barattar ou baston baston la rue c'est pour les faibles là j'ai pas le droit je me suis trompé de bouton oui moi aussi je préfère quand t'es gentil Gamio toi t'es toujours gentil attends t'as pas vu l'autre soir sur Kingdom parce que je me suis dit je fais purée j'ai pas pu la faire dimanche parce que j'étais malade je parle encore un peu l'idée je sais pas si vous remarquez et du coup je sais pas si t'étais là bah quand est-ce que je l'ai fait c'était mercredi non mardi soir mardi soir à la place il va sortir le miel vieux il va parler tout doux est-ce qu'il s'est fait mal en sautant je crois je crois qu'il s'est fait mal en sautant oui ça s'entend un petit peu oui bah oui j'imagine surtout pour ceux qui sont habitués ouais va falloir que je trouve pourquoi pourquoi ça me fait ça régulièrement mais t'aurais vu dimanche c'était abusé déjà je suis à moitié en apnée l'apnée c'est pas pratique pour parler est-ce que je dois remonter par là moi parler au majordome voyageur ok qu'est-ce qu'il fait lui chasseur de sorcière je parle du pif eh ouais bah oui je suis désolée gamio mais en gros c'était largement pire dimanche donc pour que je sois contrainte d'abandonner c'est que quand je parlais ça me tirait sur le front et tout c'est d'horreur une horreur puis c'est dommage parce qu'on a eu on s'est bien éclaté enfin on a vachement bien avancé enfin j'allais dire on s'est bien éclaté mais moi en tout cas je suis sûre donc je me sens bien éclaté j'espère vous aussi et puis comme j'avais fait du level up on a pas du tout galéré pour avancer il y a du feu partout ça c'est verrouillé ok bon faut que je trouve la porte suive la porte suive la porte ce sont les dins qui ont des pucelés blanche nez j'ai en train de dire ok les petits baratars ah bien bon il y a quelque chose en ce moment ce mois-ci mercredi tu veux dire ouais mercredi c'était calme est-ce qu'il y a un cadavre par terre oui il y a un cadavre par terre qui est-ce qui s'est passé ici il y a une baston je crois pourquoi il faudrait juste qu'ils dégagent pour que je puisse bah je sais pas voir ouvrir le repère je comprends pas tout entre leur lutte vous aurez du mal à trouver du travail ici sans que rien d'un il s'est fait planter rien d'intéressant ici c'est de faire lifting en parlant donc là il m'a dit rien d'intéressant bah on va continuer là il y a une petite pièce au fond non ça c'est ok d'accord oh l'ambiance là il y a quelque chose par terre non mais c'est plus violent que ce que je pensais les nains et non c'est dur à dire qu'il est mouché ah ouais bah malheureusement j'ai déjà des quêtes en échec maintenant que ça m'empêche pas de retrouver Siri à vrai dire donc en gros c'est dire que c'est pas là on m'en part on va ailleurs c'était pas là je crois qu'on est pas les seuls à aller le chercher le petit bâtard c'est l'impression que ça me donne par contre j'aurais pu vous dire pourquoi on cherche le petit bâtard en vrai ok il faut repasser par le ponton si je saute de là c'est dangereux oui un peu un peu beaucoup sauf si on fait comme Assassin's Creed où là tu peux sauter directement dans la flotte est-ce que je peux je suis pas sûr non 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 ça c'est suicide ça mauvaise idée très mauvaise idée un film j'avais vu la série mais j'avais pas vu le film regarde j'ai un point de TP qu'elle a je vais peut-être plus vite à me TP ah non je suis pas si du bon côté avec la série c'est avec l'acteur de Superman c'est drôle qu'est-ce qu'il veut lui ouais bah on a loupé la leçon ah est-ce qu'on drague Rosa on a pas le temps on a pas le temps de draguer on a une leçon on a des choses importantes à faire la drague la drague c'est tant pis elle attendra avant de se faire draguer la petite Rosa est-ce que je me suis trompé de route mais oui c'est possible si je regarde mon plan en même temps ou pas après c'est pas un film érotique non plus attends je vais pas descendre par là c'est trop bas j'ai dit que j'essaierais de pas tuer Gérald à chaque à chaque à chaque soirée non là c'est idiot non mais non bon il s'est pas fait mal j'étais juste à côté de l'escalier en plus pourquoi ça te déçoit ce cast là Zucco le cast de Superman ouais bah je l'avais adoré dans Batman vs Superman oh ce film il s'est trouvé écoutez moi bien vous allez me essayer d'entrer on va essayer de manipuler non j'ai pas envie d'aller ouais qui est le chef ici Igor mais tout le monde l'appelle Crochet Captain Crochet merde mais qu'est-ce qui t'arrive un accès de sincérité rien de plus c'est bien dépassé easy et sans sortir d'argent d'argent l'ambiance eh j'ai découvert aujourd'hui d'où venait l'expression tu aimes les films de gladiateurs ça vient de y a-t-il un pilote dans l'avion je sais même pas si j'ai appris cette réplique en regardant le film ou juste en l'entendant dire des autres et que ça me faisait rire ah tu l'avais tapassé bah tu sais il y avait le possible de le tuer effectivement mais depuis que j'ai investi dans le pouvoir mince comment il s'appelle c'est lequel axi depuis que j'ai investi dans l'axi c'est pas mal Igor Dozgore pourquoi je peux pas lui parler parce que je peux pas parce que j'étais pas assez près verrouiller requin une clé non je veux parler à Igor je peux avoir un coffre je cherche du travail et vous savez faire quoi je me débrouille assez bien avec une épée je pourrais faire office de garde du corps vraiment garde du corps de qui on dit rien pour le moment une foule ça peut vite devenir dangereux je pourrais éviter les débordements c'est de faire un film j'ai pas mal pour relonguer c'est pas mal ah bel argument je ne porterai pas une épée si j'avais pas en sérieux détonne je connais pas Mads Mikkelsen vous allez devoir faire vos preuves je veux voir ce que vous valez au combat vous allez entrer dans l'arène si vous survivez à trois combats je vous embauche bon bah il va y avoir de la baston entendu très bien inscrivez moi vous avez déjà fait si vous êtes prêts on peut même commencer tout de suite est-ce que vous êtes prêts à vous battre ce soir ? j'ai pas envie d'y aller bon bah non pas tout de suite je vais sauvegarder d'abord comme elle va oui bah ça tu vas te calmer genre me faites pas attendre cap sur ce qui on va y arriver à un moment donné à y aller non bah Disney Disney j'apprécie moyennement leur on en parle souvent franchement on en parle souvent quand même le soir en live comme ça ça revient régulièrement et je les trouve carrément trop agressifs vraiment trop agressifs je suis prêt je suis toujours prêt j'ai hâte de vous voir à l'oeuvre n'oubliez pas c'est un combat à mort la foule n'aime pas les âmes sensibles il va être beau avec son petit masque en plus arctique pareil je connais bon enculain de dragon olé il faudrait que j'apprenne à contre-attaquer également là j'ai contre-attaqué non je suis pas contre-attaqué oh euh mais non mais il va mourir en vrai quoi ? mais non mais non j'ai jamais dit que je voulais pas j'ai jamais dit je voulais pas le tuer en vrai moi j'étais prête à le tuer oh le scénario il m'a pas laissé le choix là c'est pas juste c'est quoi ces bêtises là il faut me remballe ah c'est parce que je lui ai parlé peut-être au lieu de sortir l'épée mais non mais c'est ça ils sont d'une violence je trouve bah bah lui il est mort déjà oh ah je lui ai arraché la tête ah il merde ah bon pourquoi il est mort lui il est avec moi lui bah non mais j'ai pas besoin de toi mec le corps dans le décor le corps dans le décor ça va être quoi après ok survivre au combat euh c'est quoi ça c'est un coca ah mais attends aïeux non non c'est la spécialité cette petite bestiole là ça aurait pu me faire coel plutôt est-ce qu'il y a des choses à ramasser voilà vous êtes contents j'ai éteint une lampe pourquoi je peux rien ramasser ah il y a des choses encore la foule du sang ouf oh la 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 c'est sans voix là non 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 c'est pas ça que je veux faire c'est pas ça c'est Inni ils vont cramer eux avant que je les manipule intellectuellement et qu'ils se mettent genre que je leur fasse actif voilà il est tout seul donc c'est mort et je pourrais peut-être les manipuler pour qu'ils s'entra-attaquent qu'ils se comment on dit merde je sais plus le mot bon c'est pas grave c'est qui Boris ? ah mais c'est bugué il va mourir Boris oh le pauvre adieu Boris si je lui fais actif il fait quoi ? il est confus hé Boris il a de la vie en fait ah je l'ai fait cramer ah non 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 j'ai rien dit il est mort il est bientôt mort il est mort il reste douce pour l'ours ils ont pas des choses plus violentes là ? c'est trop facile ah ben tu oui oui c'est Ewan McGregor qui va reprendre le rôle de B1 Kenobi si je dis pas de bêtises j'adore Ewan McGregor c'est lui le petit bâtard moi je dis merci on s'en fout de qui je vais essayer de la jouer discrète voilà il se présente tout seul ou oui ils l'ont la saga Star Wars ils l'ont détruit c'est clair sonne l'alerte et débarrasse moi de ces nabos et que quelqu'un règle son compte au sorceleur ou foutre dieu pourquoi il veut tuer le sorceleur bah oui pour l'argent si Rogue One était bien moi je retiens surtout Rogue One les autres je les ai même pas vus je crois bien mais Rogue One vraiment trouver le casino trouver tuer les hommes du pivatar ah oui je dois tuer les hommes du pivatar ok bon bah le problème c'est que je me dis je sais même pourquoi je fais ça aïe Marc l'autre il bête hein vu qu'il veut s'en sortir ah j'aime pas les boucliers ah ah bah je lui fais confusion bon bah meurt ah dégueu 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 ah il est parti en morceau lui comment un corps humain peut partir en morceau comme ça d'ailleurs je ne comprends pas du loot du loot bah on doit partir ah c'est Gor bah oui oui Rogue One il est vraiment cool j'ai pas la carte de la map j'ai peut-être pas le choix aussi faut dire on va essayer de s'enfuir est-ce que je vais dans le bon sens c'est l'heure d'être par là mince oui bon bah maintenant je suis cotée dedans ok bon bah je suis cotée dedans bon bah là je vous y gaiement oh oh il a pris cher salut copains enfin les nouveaux copains à votre service je dis que je ne me souviens plus d'où j'en étais de cette quête là chercher des informations sur le petit bâtard à l'arène message d'Igor x2 lui qui est récemment n'est pas entendu après je sais qu'il s'enversait j'aimerais assurer tout l'argent est à bruit dans le coffre ah oui il y avait de l'argent qui avait été volé à Dijkstra je crois c'est Dijkstra elle est où la route c'est pas par là pardon je suis paumée je suis paumée ok 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 bon là j'y vais au feeling il faut que j'arrête de ramasser les petites épées merdiques à trouver un moyen de s'enfuir de la planque en utilisant vos sources de sorceleurs bah par la porte j'imagine je dirais tout simplement voilà c'est fait c'est pas bien compliqué de s'enfuir c'est qui là pourquoi il y a quelqu'un qui a d'offre par terre certificat déclare par la présente que le porte et un sous-document est autorisé à combattre dans l'arène selon Dijk bon apparemment il y avait d'autres moyens de rentrer dans l'arène pourquoi j'ai cette maison là qui est montrée bon bah go bah non c'est de la merde qu'est-ce que c'est ça pourquoi ça monte dans cette zone là bah regardez la carte du monde ici il faut faire quoi en quête du petit bâtard et là en quête du petit bâtard ok trouver le casino du petit bâtard ou trouver un moyen d'entrer dans la planque à l'aide de vos sources ça se trouve c'est peut-être en dessous ouais c'est en dessous c'est pas au dessus c'est pour ça que je trouve rien trouver le casino trouver un moyen d'entrer dans la planque bah je vais peut-être passer par le casino peut-être par le casino qu'il faut passer oui 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 c'était de la vendière apparemment et nettoie le linge à poil mais l'affiche était marrante c'est de l'autre côté est-ce que je peux rentrer par là pour une fois non pourquoi elle pleure elle bon c'est l'un d'être là à l'entrée du casino qu'est-ce que vous venez faire ici comme tout le monde je viens jouer prendre du bon temps faut une invitation pour entrer c'est dommage bon on va essayer de refaire la même vous allez me laisser entrer bien sûr je vous en prie ah d'accord c'est la voix souhaitez-moi bonne chance oui j'ai pas fait gaffe j'ai Captain bah je joue pas trop au Gwent pendant les lives parce que ça alourdit quand même le rythme je joue aux cartes à cliquer en une casino pour quoi faire pour quoi faire ils veulent que je les laisse tranquille ah bah je veux bien aller à l'étage je suis curieuse si j'y vais toute seule à l'étage c'est quoi je veux aux cartes à cliquer en une casino gaffe à toi il y a moitié glauque le casino vous permettez pourquoi pas alors dans le jeu niveau progression le propriétaire est là j'aimerais lui parler mais je sais pas trop je vous écoute en fait je vais chercher une table libre bonne idée les tables du jeu sont à l'étage ah c'est pour ça les tables du jeu sont là d'accord en fait je suis là d'observation il vaut mieux pas faire de gravage à l'ouverture c'est quoi c'est que du gwint là ah mais j'étais obligée de jouer ah qu'est ce qu'il veut c'est un catin ah elle a fait miaou paysan vous êtes bizarre mais gentil dans le fond bon si je monte encore ça fait quoi non tout se passe en bas ok t'as des yeux de serpent tue la langue qui va avec t'as des yeux de serpent tue la langue qui va avec c'est beau ça parler à joueurs j'ai besoin de rillus puis je me joindrai à vous je ne vous ai jamais vu ici je crois j'ai pas joué toute seule euh et alors est-ce si important on entre ici que sur invitation ou sur recommandation qui vous a recommandé cet établissement dites moi où trouver le propriétaire je dois lui parler je vois je vois le petit bâtard est un de mes bons amis je l'ai croisé pas plus tard qu'aujourd'hui savez-vous ce qu'il m'a dit si un petit curieux vient te poser des questions à mon sujet après le taire définit ça se transforme en baston ça prenez le vivant bah non sûrement pas non je préfère mourir bon l'approche enfilée bah non c'est pas encore passé oh la la décidément j'arriverai jamais à faire l'approche en finesse ouh ils prennent cher bélie bientôt mort pas déconner arrête de défendre les crèmes tiens oh il y a un morceau qui est parti oh la la mais qu'est-ce qu'il prenne cher ah j'aimerais pas être à leur place oui il y a encore lui dans lui depuis maintenant sans doute le choupouli il avait sur lui je suis trop lourde génial je vais virer tous les objets à la con genre les petites épées de daube c'est pas des objets sympas j'ai pas tué la catin quand même je vais me foutre dans un coin raté c'est pas ça que je voulais faire ouais tu joues pas mal toi vieille moi enfin j'y passe plus de temps pendant les lives je m'y intéresse jamais j'avais fait une soirée on avait fait une soirée spéciale avec Ryu en vocal pour m'entraîner c'était sympa de faire ça ça m'avait bien plu qu'est-ce qu'on a d'autre 104 c'est beaucoup 62 et bah même environ toutes les petites dômes voilà là je suis pile poil faut que j'arrête de ramasser les trucs gris ça c'est clair bon j'ai peur de rien trouver là est-ce que c'est on est dans les sous-sols c'est la porte pour la sortie on vu que tout le monde est mort maintenant ça demande déjà à faire bon non il me montre en haut il me montre le niveau en été le jeu ah non c'est moi qui ai lâché tout ça je sais pas du tout si c'est bien ce que je suis en train de faire ah faut monter d'accord merci ah bonjour ça sert à rien de vous de vous énerver là parce que tout le monde est mort en bas donc vous êtes les derniers il résiste bien lui il m'a cassé mon arme à cause de son armure lourde il a bimé l'arme je devrais jeter un oeil ah on a trouvé la planque juste des débiteurs j'ai pas regardé sinon on verra jamais ce qu'élige son skillige il va être à la fin du live il nous reste une heure non bah t'inquiète pour ce genre de choses ça va goûter vide ouais si vous et voilà je suis trop lourde ah j'ai ramassé une épée je crois que j'ai entendu un bruit de une épée pareil ça est-ce que j'ai besoin d'une pioche ça coûte cher enfin c'est lourd et ça a rien bonjour vous m'entendez parler au half ligoté dans le casino ok c'est pas un petit tendre c'est pas un tendre le petit bâtard j'ai pas sûr l'ifedi c'est quoi c'est en une heure voilà bonjour je suis mal animé voilà d'abord parlons un peu vous n'avez rien de grave parlons un peu tous les deux que faites-vous ici à votre avis je prends du bon temps en partie je fais le malin mais j'ai bien cru que j'allais y passer ils m'ont pris pour un homme de baie de lames et c'est le cas en fait oui et alors qu'avez-vous appris le bâtard est de mèche à l'éclairé d'Agnan je connais pas les détails mais je sais qu'il est de leur côté c'est méchant le bâtard c'est un peu encore un peu ne vous faites pas confiance je vous ai dit tout ce que je savais je vous jure je crois que vous allez devoir rester encore un peu non pitié défléchissez c'est pas ça que je voulais faire je me demande si Dijkstra sait que le bâtard travaille pour les Redaniens je peux libérer ou pas ? courez allez va courir devant merci je vais faire profil bas pendant un moment je dirai à Abedlam que vous m'avez aidé allez le voir il vous récompensera oh non une quête de plus il a bien des voleurs non c'est pas trop le moment quête on était pas sur c'est une quête secondaire en plus ah je suis en train d'entasser des quêtes là ah ben je retourne voir Triss mais rigole c'est vrai oh oh la la il y a tellement de choses il y a tellement de choses que j'ai encore à faire salut l'orphelin ah bon tu trouves que je pourrais faire je pourrais faire ça du fait que j'ai le nez bouché tu veux dire mais bonjour est-ce que je compte enlever le masque un moment peut-être la prochaine fois ah non je trouve ça insupportable j'arrive pas à comprendre ce concept est-ce que je disais il y a de nana tous les matins quasiment elle s'appelle as mourante ou quelque chose comme ça elle fait de l'ASMR tous les matins sur Twitch et j'arrive pas à comprendre ça on va aller voir Dijkstra et puis il aurait fallu trouver la planque bon déjà Dijkstra c'est pas mal ça a l'air d'être dans l'ordre en tout cas je suis pas sûr que ce soit par là qu'il y ait une quête elle est où la quête au dessus mais je suis où là je suis où j'ai vu un tunnel je suis rentré ah bon t'as déjà vu du bon ASMR toi Did bonjour je suis bonjour vos oreilles ah ça nous intéresse du bon ASMR c'est vraiment quelque chose qui te détend toi pousse toi oh le petit hum c'est quoi ici pub c'est quoi ici c'est quoi on est où pourquoi je vais par là et si je meurs parce que je suis partie me balader je ne sais où dans ville je vous garde et ça te détend toi c'est où ça me dis pas que j'ai trouvé la quête me dis pas que j'ai trouvé la la planque au pif c'est pas possible pourquoi il a sorti son arbre elle c'est pas une illusion malgré tout oh là là il y a combien pourquoi je fais ça ah non mais en fait j'ai tellement encore j'ai tellement de choses encore à Novigrad c'est ouf après faut voir ce qui vous intéresse aussi mais je suis pas prête en gros j'ai pas assez enquêté sur la présence de Siri à Novigrad clairement ah ok ah pour dormir moi j'avoue j'ai peut-être des choix bizarres pour m'endormir mais je me mets une vidéo de de Hantise c'est une petite émission de chasseurs de fond enfin ça t'explique des ouh des petites des histoires paranormales ça pour le coup ça me fait pas peur ah c'est bon il y a rien dans la planque là pourquoi on a fait ça il y a rien il est où le trésor ah il était derrière c'est bizarre ça c'était quoi ici bon ok on va pas comprendre bon on monte on va y arriver tant pis tant pis non pas descendre monter ah on a pas le choix ah ça fait plus de 10 ans que t'as besoin de ça de quelque chose pour t'endormir sauf si t'es à côté d'une jolie fille forcément ça aide euh bon range ton épée tu fais un peu peur là ah là il y a des escaliers là bas voilà on va trouver les escaliers qui mènent à le quartier de Dordal donc oui les bouchers c'est Nora pardon j'ai bouffé un truc parce que je regarde le chat est-ce que je me suis planté d'endroit il est là dedans non possible que je me sois planté d'endroit est-ce que c'est écrit attends j'ai loupé l'entrée des bains je suis perdue elle est où l'entrée attends carte du monde donc par la dictra je peux pas zoomer je peux dézoomer ok non ça se trouve il est encore dans les bains sauf que je sais plus où est l'entrée des bains oh la la il est peut-être ailleurs cette quête là je suis quand même perçu oui c'est vrai qu'à côté d'une jeune fille on ne dort pas c'est vrai bon 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 je sais plus comment on le trouve j'ai pas galéré la dernière fois il est peut-être là ah oui attend j'ai oublié quelque chose cette barraque quoi que bah il est en dessous faut que je retrouve l'entrée des bains faut que je retrouve l'entrée des bains hop là hop là hop là non mais non genre il a sauté d'un trou bah la sauvegarde auto heureusement ah je suis deg bon bah finalement il sera mort je pensais pas mais il sera mort moi j'étais au dessus moi j'ai essayé de sauter je suis dégoûté je suis dégoûté oh le fail on est pas dans Monster Hunter World on est pas dans Apex où on peut sauter d'un building sans mourir oh je suis verte pardon non bah une mort mais tu remarqueras que c'est toujours des morts enfin vous remarquerez que c'est toujours des morts très très connes c'est vraiment impressionnant ça plutôt que de mourir dans un combat épique et tout mais non pas du tout je choisis toujours les pires façons ah j'avais pas vu ta phrase gamillo je suis désolée pour dormir j'écoute Linoa ah viens brett on a un jeu en commun on serait cross plateforme donc faut que je descende pour aller chercher l'entrée des bains et que je descende par la voie normale cette fois pour pas mourir la maman c'est une ruelle d'habitude j'ai aucun mal à trouver l'entrée des bains oula pourquoi écrier elle c'est quoi ici ouvre que peut-il arriver de pire ok comment j'ai fait comment j'ai fait c'est pas aussi loin normalement là d'accord donc ça c'est ici mais je me c'est fou ça comment j'ai fait pour trouver l'entrée des bains super facilement les premières fois et là non là non ça veut pas ça ne veut pas cette maison là je me rappelle ou tant pis on va aller voir Tris mais je dois aller voir D'Ixtra au bas ah c'est il me met le le GPS attend il est où le Yoko stop les flèches peut-être faire réparer des choses montrez moi ce que vous avez au niveau du pont qui mène au temple au niveau du pont qui mène au temple adieu faut que ce soit près d'un pont je suis partie vachement loin il y a le GPS qui s'est activé tu sais que depuis le début du jeu je fais jamais avec le GPS je fais toujours à la mémoire ou c'est pour ça c'est jamais c'est parfois pas très probant la grosse île d'accord et si là je tente le GPS ah voilà ils sont là les bains enfin je crois c'est là la descente vers les bains oh purée fou oui il y a des nains à l'entrée salut filles je suis un gentil sorceleur je suis pas en train de suivre le bon objectif bon j'ai fait un tour dans les bains pour rien oh non pas encore une migraine enfin il faut aller suivre le GPS quoi tu as un instant oui que veux-tu euh le bâtard travaille pour l'aide d'Agnan oui oui le petit bâtard il travaille pour Radovid vraiment si c'est vrai le bâtard est dans la merde jusqu'au cou d'où est-ce que tu parles tu vas passer ta vie et servir un raid d'Agnan mes bonnes grâces mes bonnes grâces n'ont rien à voir avec ça j'avais passé un accord avec le bâtard et il s'est torché le cul avec c'est de la trahison pure et simple trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard tu as sûrement gardé les contacts chez les raidaniens non j'ai coupé les ponts mais pas toi je ne comprends pas Temeria ancien chef des stris bleus ça ne te rappelle rien Vernon Roche lui et ses hommes se tèrent dans un camp près d'Oxenfurt en lui une petite visite ça lui fera plaisir j'avoue il y a plein de il y a plein d'étapes en bref tant qu'on est en ville est-ce qu'on n'irait pas de régléterie vite fait quête euh Tris 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 on va trouver Tris à la planque on va voir ce qu'elle a de nous dire avant de s'éloigner de la ville ne cogise pas comme si alors la Minos on cherche l'aventure Vernon je varie un peu je change bizarre la planque frappée passer repasser passer repasser j'ai dévié j'ai dévié du droit chemin elle est bien cachée dis donc ah et les autres la team est rabée est-ce que tu peux pas sortir avec tout le monde t'es obligé de choisir Tris Tris je l'aime bien Yen elle est stylée aussi mais Yen c'est trop facile c'est déjà fait j'aime bien la difficulté et Rosa c'est une elle est aussi à récupérer oui on est là pour ça le dernier veut attends je je pille ta chambre et j'arrive couteau à beurre je veux que je fasse un couteau à beurre pomme couteau à beurre couteau à beurre il y a que des couteaux à beurre là-dedans bah oui voilà ce qui devait arriver arriva ah puis c'est pas comme si j'étais passé près d'un fongeon si vous voulez couteau à beurre ah dans non pas consommable dans des objets en même temps ok j'ai 4 kg de cordes et labres bon ça vire les couteaux à beurre les 11 2 kg de couteaux à beurre ça c'est fait on va pouvoir parler à Trice oui Gérald j'ai 2 c'est pas la grande forme pourquoi devrions peut-être parler d'autres volontiers tu veux dire tu peux jeter un coup de la cette figurine regarde ce que j'ai déniché c'est quoi artefact de compression quelqu'un est emprisonné dans cette figurine tu comptes le décompresser bien sûr celui ou celle que je te le sers elle s'appelle Wynra on dirait un noble possible elle va décompresser à la base on venait pour un problème à elle en fait désenvoûtons le noblio quel endroit sinistre c'est vrai on dirait le repère d'un vampire raison pour laquelle personne ne viendra nous il faut décompresser je suis curieuse tiens-toi sur tes gardes on ne sait pas à qui on a affaire ah bah en plus c'est obligé de se... 7-zip ah oui qu'à l'époque j'ai fait 7-zip c'est vrai j'ai oublié celui-là il faut choisir entre la rousse et la brune je peux tout expliquer Corail je n'ai jamais posé les yeux sur cette fille tu es tu es l'unique femme de ma vie vous n'êtes pas Corail sans doute une succube une illusion où suis-je c'est donc Corail qui a lancé le sort typique si j'ai Camilleau pour ton level si j'ai Camilleau pour ton level enfin sauf peut-être Corail n'est pas ici parce que la prochaine succube quel est votre nom hein ici c'est Novigrad No-vi-grad est-ce que je pouvais changer de nuit je ne savais pas la dernière nouvelle j'étais à Oxenfurt et Corail était furieuse comment peut-elle exiger la fidélité alors qu'elle-même folâtre comme comme 12ème le biquet en chaleur exactement le biquet en chaleur tenez c'est pour vous payez-vous du bon temps et vengez-moi d'elle Corail est moins regardante qu'à l'époque où tu couchais avec allons-y laissons ce gentilhomme au grand coeur se débrouiller ah les tenues de lc d'accord non ça je sais pas autant avoir les vraies versions au pire donc je dois retourner voir Driss 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 putain je suis en train de bugger bon bah je remonte j'avais pas fini ce que quoi c'est quoi ces conneries il y a du minute de quoi ah c'est que c'était un autre endroit d'accord ça ressemblait vachement quand même il a mis de la boue partout le cochon il va peut-être finir par s'installer chez lui c'est bien il a mis de la boue partout ça c'était des phrases réalistes j'ai bien aimé mais c'est étonnant que t'arrives pas à le rattraper c'était plus souvent là oui je sais que t'as un problème cocotte tu voulais me dire quelque chose de quoi voulais-tu me parler j'ai reçu un drôle de message je ne sais pas trop quoi en penser qui te l'a envoyé un domestique d'Ingrid Vegelbaud apparemment madame Vegelbaud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad et qu'est-ce qu'il gagne et comment tu vas fêter ça une fois que t'auras passé à Vint il est où le fois 10 je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons il dit vouloir m'expliquer les choses de Visu mais par les temps qui courent je ne fais confiance à personne je peux t'aider parce que je veux sortir avec toi et puisque tu as déjà pris ta décision je vais t'aider merci comment vas-tu reconnaître le domestique il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture je suis censée lui demander le prix de la truite il faut lui demander le prix de la truite tu plaisantes c'est une blague et tu es censée avoir une rose rouge à la main il n'a pas de mention de fleurs mais si tu veux m'en offrir libre à toi c'est un marché aux poissons trisse au mieux je devrais pouvoir t'offrir une morue salée ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue oui mais c'est moi qui l'attends tu attendras dans les parages une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque tu pourras te révéler très bien retrouve moi là-bas okidoki il y a tellement de choses on parle dans tous les sens vous voulez voir quelle quête là pour le moment vous voulez voir la suite de laquelle parce que plutôt que je m'éparpille et tout vous me dites ce que vous voulez voir bien joué game you ça marche aussi comme ça je sais pas j'avais juste envie de parce que je folâtre je folâtre mais en mode fraud non pire tu me laisse même faire mes propres erreurs t'inquiète viabre merci ça m'intrigue un peu cette histoire ouais c'est du secondaire c'est ça qui est malo et si je sortais mon arbre et bah non à la main aïe c'est marrant de les faire à la main ça abîme pas les arbres remarque c'est pas si bête peut-être que je revends de la bouffe aussi que j'ai sur moi parce que c'est impressionnant la quantité la boue avance ah on s'amusait mieux avec les loups garous ça c'est sûr beaucoup de tuniques bleues intéressant trouver le domestique à l'aide de vos sons et sorceleurs ah oui je voudrais connaître le prix de la truite je voudrais connaître le prix de la truite très bien mais ce n'est pas vous que je devais rencontrer ici pour parler à la destinataire du message il faut passer par moi la prudence me dicte non mais tu tues les loups garous la prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire croyez moi on a croisé déjà je n'ai pas le choix bien suivez moi ah non viens gros s'il te plaît par ici ce n'est plus très loin donc là c'est une maison une famille qui propose de faire s'enfumer les mages de novi-grade pour qui pourquoi alors qui est avec qui ouf bah lui il n'est plus avec personne d'amnés des bandits oh oh merci ne restons pas ici il n'est pas le temps de ramasser ah une animation qu'est-ce qu'il vous voulait je n'en ai pas la moindre idée je ne les avais jamais vues peut-être ces derniers temps quelqu'un interroge nos messagers on ne saura jamais on ne saura jamais à combien il est le prix de la truite un instant un instant où est dame mérigold vous deviez venir seule madame sans lui vous seriez entre les mains de vos agresseurs alors qu'il est le grand c'était valdo muris il travaille pour les chasseurs de sorcières oh vous avez sans doute raison mais dame végalboud m'avait dit que qui êtes-vous au juste bon il serait peut-être temps de nous dire qui vous êtes vous ne croyez pas je suis le valet de dame végalboud messieurs si je vous ai offensé je vous prie de m'en excuser mais pourquoi tous ces mystères pour me rencontrer elle avait peur d'être suivie elle est très nerveuse ces derniers temps qu'est-ce que vous voulez au juste et bien c'est le fils de dame végalboud monsieur albert s'est pris de passion pour l'alchimie pourquoi tu veux ramasser la tête la garde n'est pas le vrai problème si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous ça veut dire qu'albert est dans de salles draps oui dame végalboud a soudoyé la garde mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre les gardes ont joué sur les deux tableaux comment ingrid végalboud a-t-elle su qu'elle devait contacter tris nous avons appris que dame mérigold avait aidé mira baisse à échapper aux chasseurs de sorciers mira avait apporté son aide à dame ingrid par le passé pour soigner ses ses afflictions oui c'est plausible mira m'avait dit qu'une noble avait fait appel à ses services albert doit disparaître au plus vite ça je peux m'en occuper vous pensez que le jeune végalboud pourrait s'éclipser discrètement hélas ce n'est pas aussi simple monsieur albert se cache au domaine rural de la famille végalboud dame ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito ah bah voilà le masque je suis censé l'aider à s'échapper c'est ça oui madame sans vous nous ne pourrons rien faire dame végalboud pense que ses domestiques sont surveillés euh bah et bonne idée c'est une excellente idée une grande fête ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs et puis je suis déjà équipée surtout si ce qu'on raconte sur les balles des végalboud est vrai il paraît que lors du dernier bal une centaine de desserts différentes était servie et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit cette fois-ci nous ne servirons que 85 décès ordre de madame à cause de la guerre pas de pétales de roses bleus de nazaires caramélisés il est devenu presque impossible d'en obtenir ah comme j'aimerais voir tout cela je viens avec trice j'espère qu'on pourra partir avant la fin tu viens avec moi évidemment je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup tu imagines un peu 85 décès mon tour de taille va en prendre un coup c'est une bonne chose c'est un masque de renard mais j'ai déjà un masque mais j'ai déjà un masque ah bah bon courage Jujuk bonne nuit occupe toi de ça et reviens me voir acheter un masque de renard pour trice les facultatifs acheter une nouvelle tenue composée d'un pourpoids d'un pantalon et d'une paire de bottes est-ce qu'on fait le facultatif déjà je vais le vendre des trucs à mon avis il fait n'importe quoi GG Zuko level 40 non c'est ah j'en ai marre de la ville et puis on a rien à chasser dehors il y a tellement d'individus louches partout ou alors c'est le même qui tourne en boucle tiens pousse toi toi n'importe quoi vite on a plus le temps il est où il est toujours en femme ou pas ah il s'est rambillé ah il s' Nasif il est travesti des travesties je vais montrer pas ce que vous avez en stock Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça... Donc, objet de quête. Ah oui, le masque de radar, il est là. Et il faudrait que je prenne un pourpoint. Tonique de skellige. Tonique de skellige élégante. Pantalons. C'est quoi ça ? Chemise. Il fallait que je prenne, moi, je sais plus. Adieu. Et acheter une nouvelle tenue composée. Un pourpoids, un pantalon, une paire de bottes. Pourpoids, pantalon, paire de bottes. Pourpoids, pantalon, paire de bottes. Ça, là, me paraît pas mal. Tonique. Chemise. Pourpoids. Voilà. Celui-là, ça a l'air pas mal. Et des bottes. Pantoufles ou souliers, bah... Pantoufles. Adieu. Voilà, j'ai fait enfiler le pourpoids que vous venez d'acheter. Ok, je vais faire un effort de vêtements. Je vais être discret. Je fais tout ce que la madame, elle veut. C'est pas beaucoup mieux, quand même, hein. Mais bon. Lol. Oh, le rayon, là. La lumière que ça fait, là. Ça fait super joli. Ah, maintenant que j'ai repéré le GPS, c'est bon, je suis à l'aise. Un temps parfait pour s'asseoir au poilage. Poussez-vous ! Je vais à une fête ! Oh, bah, basqué... Oh, oui, oh, oui. J'adore les effets de lumière. J'adore les soucis. C'est caché dans une maison penchée, c'est parfait. Au niveau de l'action, on va valer une fête, Rourke. C'est pour ça qu'il y aura de l'action. On va dire, mais qu'il est beau. Oh, elle a fait un effort. C'est 10,61. Ah ouais, déchire. PS4. Quoi ? Tu n'étais pas sérieuse ? Je peux encore me changer, ça ? Surtout pas ! Tu esplendie. Tu as trouvé tout ce qu'il fallait ? Oui. Tout est prêt. Allons-y. Quel dommage que ce genre de soirée soit si rare. C'est tellement agréable de te voir bien habillée. Cette saloperie de pourpoint me démarre. J'ai l'impression d'avoir du poil à gratter sous les bras. Rassure-toi. Je n'oublierai pas ton noble sacrifice. Ah, j'aime bien la petite Trice. On peut y aller ? On va voir. On va aller faire la fête. Bon, si c'est encore une quête où il faut que j'aille gentiment et que je ne fasse pas de remous, ça va être compliqué. Depuis le début, toutes les façons un peu furtives de faire, je n'arrive jamais. Il y a toujours un couac. Bonsoir, monsieur, madame. Ingrid Wegelboud nous atteint. Votre invitation, je vous prie. Tout est en ordre. Vous trouverez Dame Wegelboud dans le jardin. Elle porte un masque de perroquet. Une dernière chose. Vos épées, monsieur. Il ne laisse même pas le choix, là. C'est magnifique, ici. Ça faisait une éternité que je n'étais pas sortie de la ville. Pourquoi ça pleure ? C'est pas grand, non ? C'est comme ça que tu traites tes amis ? Des ignores ? Vous faites erreur, monsieur. Je ne vous connais pas. Tu ne fous pas de moi, Viviane. Ta crinière flamboyante t'a trahi. Tu peux jouer, les grandes dames, maintenant. Mais avant que le baron Édouard, je ne sais plus quoi, t'elles sortent du caniveau, t'étais qu'une vulgaire. Ça suffit. Elle ne vous connaît pas. Un witcher. Gérald, défenseur de ces dames. Tu les choisis de plus en plus vieux, dis donc. Les tarifs augmentent en fonction de l'âge, j'imagine. Bon, allez. On va essayer de ne pas faire trop de remous. Allons-nous en, Tris. Inutile de faire un scandale. On va faire ça un petit jeu. Par contre, c'est le tout ou nonde. Une autre porte. Là, cette fois-ci, il faut laisser les vêtements. Alors, c'est bon. Tris, que faites-vous ici ? La jeune Tris Merigold. Je croyais qu'il s'agissait d'une soirée de la haute. Ravi de vous revoir, moi aussi. On pourrait mettre nos différents deux côtés pour le moment ? Avez-vous un moyen de quitter Novigrad ? Vous pouvez vous joindre à nous, si vous voulez. Ouais, attends, on n'est pas venus pour ça, là ? Tris, nous ne sommes pas venus pour ça. Au contraire, c'est exactement pour ça que nous sommes venus. Alors ? Moritz ? Je me joindra vous. Et qui est-ce, vous, au juste ? Vos amis, entre autres. Une fois que nous aurons rassemblé tout le monde, je vous mènerai jusqu'à... Vous me mènerai. Pardonnez-moi, Merigold, mais j'aimerais autant me laisser le mener par un canard boiteux. Adieu. C'est ça, qu'est-ce-toi ? Qui est-ce ? C'est un vieil ami. Il s'appelle Moritz Diffentel. Je te raconterai plus tard. Ah, une quête, dans le genre. Attention, c'est haut. C'est quoi ? Croupier. Ah, un autre joueur. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Devannon vient de quitter la table, et je doute qu'il revienne de si tôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Disons que pour sa santé, il valait mieux qu'il arrête. Alors, voulez-vous jouer ? Votre premier adversaire est le margrave, Vladimir de Crète. Bah, non, je peux pas jouer, là. Il va donc sans doute prendre des risques. Non, merci, désolé. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur à gagner ? Même si, malheureusement, ça va être une quête temporaire. Non, tant pis. Grégor, tu n'as pas vu Dargoth ? J'ai cru en toi. Oh, pardon, je vous ai pris pour un ami. Il porte le même masque que vous. Je ne sais pas si c'est un moment unique pour faire ça. Général Voris ? Gérald de Rive. J'avais donc en partie raison, il s'agit bien d'un ami. Merci, Général. Je vous présente... Une belle et mystérieuse inconnue. Laissons de côté les formalités pour l'instant. Attendons la fin du bal pour retirer nos masques. C'est plus drôle ainsi, vous ne le trouvez pas ? En effet, monsieur. Et maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je dois vraiment retrouver Dargoth un peu plus vite. Bonne soirée, à vous deux. Il y a la plupart des persos, je ne sais pas qui c'est le vrai. Ça, c'est le fait de ne pas avoir fait les premiers. Merci. Hop là, on va le trouver. Trouver ! Trouver ! Veuillez m'excuser, je vous prie. Madame ? Oui, c'est bien moi. L'acheteuse de truites. Ah, oui, je comprends. Pardonnez toutes ces précautions, mais nous pourrions peut-être poursuivre cette conversation en privé. Merci d'avoir accepté de m'y aller. Mon valet m'a prévenu que vous viendriez avec un amie. Oui, oui, un amie. Je préférais une plus grande discrétion, bien sûr, mais ce n'est pas de confiance. Oui, une confiance aveugle. Oh ! Ça se présente bien. Les chasseurs ont fait des leurs, dernièrement ? Quoi, Aerie ? C'est trop tard ? C'est trop tard ? Tout est calme. Cela dit, j'ai souhaité... Ouais, bah, tant pis. Et d'après lui, le nom d'Albert revient de plus en plus souvent dans la conversation. Comment les gardes ont-il appris l'intérêt de... Ouais, parce qu'il y avait le croupier, là. Bah, ouais. Hélas, je crois que ce pauvre Albert a lui-même vendu la mèche en se vantant ouvertement d'une de ses... Ouais, tout de suite, je ne pourrais pas le faire à 100% au jeu, là, je pense. C'est tout le portrait de son père. C'était un homme d'une grande gentillesse, mais d'une incroyable stupidité. Il est mort dévoré par un Aracha. En saviez-vous ? Ah, au cours d'un voyage, sans doute. Ah, ouais, d'accord. Ouais, les cartes de Gwynn. En comparaison, Albert a choisi un passe-temps relativement inoffensif. Après, je peux charger, hein. Je peux peut-être encore le faire. T'es prêt ? Avec les invités, certainement. Quand pourrons-nous l'emmener ? Nous devrons attendre que suffisamment d'Albert... J'vais essayer d'y retourner. Un masque de panthère. J'attends de dire que son fils, il est pas très malin. Regarde, est-ce qu'on va pouvoir faire le tournoi, là ? On va essayer d'y retourner. On va essayer d'éviter les zones. Et puis on va essayer de faire le tournoi, qu'est-ce que t'en penses ? On peut encore, hein. Est-ce que je vais avoir le niveau ? J'suis pas sûre du tout, hein. T'es prêt ? Tu veux venir en vocal ? Ah, t'es pas dispo ? Ah, mince. Il reste un quart d'heure. Au pire, je sauvegarde, j'arrête là. Et on se fait une soirée spéciale Gwynn, un de ces quatre. Qu'est-ce que t'en penses ? Ce serait ballot d'éviter. Je vais essayer toute seule, mais sincèrement, je vais me faire poutrer. Je vais me faire poutrer de ouf, quoi. J'aurai pas les cartes. Comme je l'ai pas fait depuis le début. Ah ouais. C'est mort. Ça passera jamais. C'est vrai qu'on a pas beaucoup de boostés, quoi. Attends, je vais essayer comme ça. Puis on va voir. Ah, j'ai sauvegardé, là, à l'instant. Ouais, mais c'est que j'ai plus du tout joué. Ça fait tellement de temps. J'ai vu d'autres jeux de cartes, hein, depuis. Des cartes à retirer, ok. Tant dégagé. Froid mordant. Au pire. Ouais, juste pour le fun, je tente. Mais... Pouf, pouf, pouf. Je ne sais plus du tout. Ah, j'ai un espion. Ah, mais un espion, il est bien, cet espion-là. C'est un gros espion. Et lui, c'est quoi ? Alors, attends. Zoom. Lui, c'est quoi ? Un espion, aussi. C'est beaucoup d'espions, là. Le leurre, le leurre, le leurre. Euh... Qu'est-ce que ça fait, le leurre ? Je trouvais cette carte à une carte jouée pour la reprendre dans votre main. Ah, c'était plus pour la chirurgienne que j'utilisais cette carte-là, je crois. Là, peu importe. Je ne sais pas trop comment ils jouent en face, donc euh... Ah, d'accord. Ah, il faut passer. Là, tu passerais, là ? Pour laisser gagner et prendre la main. Ah, il a mis un héros. Ah, effectivement, je n'ai pas des cartes de ce niveau, là, bon. Ah, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ah, j'ai L, là. Ça, c'est bien. Allez, deux espions ! Ah, je croyais que... Ok, bon. Tant pis. Pourquoi ? Bah, ouais, ouais, j'ai un décalage. Oui, je sais que c'est à moi. Mais non, mais non, c'est que... Je vais me faire coutrer, là. Il a passé. Donc, euh... Il me faut quatre de plus. Ah, c'est sur une seule ligne, c'est ça ? Ah, non, c'est en tout. Non, c'est en tout. Donc, il est à 21. Oh, là, là. Pour prendre la main, il va me falloir beaucoup. Il le savait. Ça, c'est vraiment pas terrible, ça, ce qui va se passer. Ah ! Alors, j'ai pas laissé la manche, mais bon... Ah, oui, c'est vrai. À vous. À vous ! Ah, par contre, je peux utiliser ma chirurgienne pour aller chercher une carte. Ça, ça me plaît. Pas la plus forte, hein. Ah, puis je la joue direct. Puis avec ça, je peux récupérer. Est-ce que c'est intéressant de récupérer ? Ouais, bah oui. J'ai un gros avantage. Si je la joue bien, je gagne. Ah oui, t'es cash, quoi. Ok. Mais bon, le problème, c'est que... J'ai plus grand-chose dans ma défausse qui m'intéresse. Bah oui, par écrit, c'est chaud. Dans la défausse... J'attends de voir dans la défausse ce qui arrive. J'ai encore ma chirurgienne, donc je vais voir. Là, on se bat pour... Pour la victoire. Bah, lui, il a pas de combo, donc ça va. Après, tu disais, des fois, il y a des cartes pour détruire. Là, il a pas l'air de vouloir le détruire. Mais... C'est quoi, ça ? C'est fait quoi ? Toutes les cartes de combat à distance ratées Supprimer les effets de toutes les cartes météo. Et mince ! Ah, ça c'est cool ! Double la force de toutes les cartes d'unité de la ligne. Et j'ai surtout quoi, en fait ? Bah, je vais doubler catapulte. Est-ce qu'il me reste des catapultes là-dedans ? Et non, dommage. Ah, j'ai une kéramète. Ah, c'est kéram, là. Ah, j'ai jamais tilté. En cas que, j'ai une 16, là. J'ai la 16 à faire. J'ai des conneries. Alors, le pouvoir de mon chef, il fait quoi, au fait ? Je sais plus. Supprime tous les effets météo. Donc, hop. Comment on arrive à être à 30 et 30 ? Ah oui, d'accord. Lui, il a encore 3 cartes et moi, j'en ai 5. Ah, j'ai un vrai avantage. Un vrai de vrai. Ça. Par contre, il met tout sur... Mais là, j'ai la main, là. J'ai la main, normalement. Tu joues ton tour sans jouer de cartes ? Ah, oui, ça peut le faire défausser. Ou je peux utiliser n'importe quel effet météo, on s'en fout. Ouais, t'as raison. Ou j'utilise ça. Tant dégagé. Soit l'un, soit l'autre. Ça, quand il n'aura plus de cartes, il sera obligé de céder le... Alors là, il y a l'I1. Il passe à 46. Mais moi, j'ai ma acorde, là. Donc, je peux doubler une ligne. C'est ça, je peux doubler une ligne avec lui. Après, rien ne m'empêche de l'installer, lui. Moi, tant que j'ai des cartes, je peux jouer, si je me souviens bien. Ouais, il a passé. Après, je n'ai pas gagné de main encore. Si, j'ai gagné de main, déjà. Voilà. Et donc, je passe. Parce que j'ai la main. Yeah ! Oui ! C'est gagné ! Ouais ! Je sauvegarde ! Bon, c'était le premier level, ça. Merci, Camille. Ah, d'accord. Ne le sous-estimez pas. Un homme désespéré est un homme dangereux. Ne merci pas pour le vent. Je ne suis pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'hu... Il ne sauvegarde. Il ne sauvegarde. Il ne sauvegarde... Impossible ! Ah, c'est pas normal. Voilà, sauvegarder. Je me disais aussi, c'était étonnant. Bah, tu ne te rappelles pas, on avait fait une soirée de Gwynt. On avait fait tous les lieux de Gwynt et tout, on avait pas mal joué, hein, mine de rien. On avait battu le baron sanglant. Votre prochain adversaire est le comte Goku. Son père a perdu au jeu. Cela dit, ne le sous-estimez pas. C'est pas si mal. Bah, après, on n'a pas des grosses cartes comme eux, ils ont, quoi. Après, il ne nous reste que quelques minutes. Je pense que ça va être la dernière... C'est vrai qu'on refasse ça, parce qu'à Novigrad, il y a des joueurs, mais pas partout. Bon, je reste avec le même deck, c'est pas mal. À moins que tu conseilles de me rajouter quelque chose. Est-ce que je rajoute ça à une soirée de la charge ? Pardon. En avoir plus, j'ai le droit, non ? Ah non, c'est parce que c'est une carte spéciale. C'est pour ça qu'on avait laissé ça comme ça. Ah, il a pris la main. L'heure, c'est bien brouillard. Ah oui ! Pas bête, ça ! Ah, c'est pas mal. Ça, ça dégage, déjà. Ah, j'ai d'extra, d'extra, d'extra. Je l'avais avant de le rencontrer. Le trébuchet, il m'a l'air bien seul, quand même, dans l'histoire. Est-ce que je virerais pas le trébuchet ? Bon, allez, je virerais le trébuchet. Quand il a une carte de plus que moi, c'est chiant. Ah, il a des effets que je faisais pas, lui. Bah là, rien ne m'empêche de quitter la soirée, non ? C'est quoi, ça ? Placer la carte sur la ligne de combat rapprochée, ou de combat à distance. Ah, une fois qu'elle est placée, tu peux pas la déplacer, d'accord. Là, c'est un espion. Donc toi, ton conseil, c'est de foutre l'espion. Et de passer. Pour reprendre la main. Ah, il a fait un leurre. Il a pris mon espion. C'est dégueulasse, ça. Oui, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress à avoir. Là, tu m'as dit passer. Est-ce qu'il va passer aussi ? Est-ce qu'il va jouer une carte ? Je suis pas sûre. Il m'a refilé l'espion. Bon, c'est pas très grave. Si, c'est grave. Ah, bah oui, j'aurais pu faire pareil, j'aurais pu copier. Ah là là, boulette. What ? Ah ça, par contre, je peux lui piquer, au pire. Je peux faire le même combat que lui. Ah non, c'est trouver les cartes portant le même jeu, le même nom dans le jeu. Non, j'ai pas le reste. Mince, j'ai pas de cartes comme ça là dans mon jeu, donc... Il m'a fait mal avec les 15. Il m'a fait très mal. Je sais pas s'il peut détruire. Oh bah là, la ligne... Oh là 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 ! Comment tu veux parer ça ? J'ai rien pour parer ça. Est-ce que j'ai quelque chose pour les calmer, moi ? Qu'on m'a rapproché, bah parfait. C'est ça qu'il me faut. Tiens, mange ça. Ah merde ! J'avais pas eu ton message. Oh non ! Voilà pourquoi. Non mais je pense que celle-là, je suis pas capable de la gagner encore. Santé, conseil... Bah allez, je l'ai mise trop tôt. Santé, précieux, conseil... Ouais, mais il aurait utilisé un autre moment son pouvoir peut-être. Ouais, bah là, ça va être le pouvoir du chef. Capacité du chef. Ouais, bah oui. J'ai bien compris. Et en plus, il passe, là. Après, je peux lui faire à l'heure pour lui piquer une carte. Je peux pas ? Ah non, c'est que chez moi ? Oh... Euh... Bah là, si j'annule, je perds. Ouah, j'ai passé le 1... Je suis à 1000 kilobits par seconde ! J'ai un méga ! Alléluia ! Euh... Il n'y a plus grand chose à faire, là. J'avais l'avantage ! Ah bon ? J'aurais pas dit. Grâce aux espions. Là, je suis à 27, quoi. Mais bon, j'ai 6 cartes. Ah, j'ai 6 cartes encore. C'est pas si mal. 6 cartes, c'est pas si mal. J'ai rire. Ouais, avec le froid givant, ça aurait été beau. Je suis d'accord. Là, j'ai le leurre. Ça peut me faire gagner un tour, le leurre. Ouais, peu importe, hein. Ce sont pas des cartes à effet, tout ça. Aïe. Là, je repiocherai plus, c'est ça ? Ouais. Ah, bon bah, ça s'est fait. Mais bon, là, typiquement, actuellement, il est à 10. Il est à 16. Il faut pas qu'ils remettent de cartes, parce que... Ah si, je peux doubler ma puissance, quand même. Parce que 16, euh... Eh bah, tu sais, je fais tout l'inverse que ce que tu ferais, Riri, toi. Faudra que je double ma ligne de... Et encore, je suis pas sûre de gagner. Avec ce que j'ai là, ça va être chaud. Ouais, bah. Est-ce que je suis 5 ? 5 plus 11, 22. Ouais, non. Attends. Si je double ça... Est-ce que je peux lui... Attends. Le problème, c'est que le brouillard... C'est le combat à distance. Attends, faut calculer. Si je double ma ligne... Attends, qu'est-ce que ça fait, ça ? Ça réduit à 1 la force de toutes les cartes. Donc là, il serait à 3. 3. Et 9. Il serait à 9. C'est ça, hein ? Bah ouais, ouais. C'est ça, je vais doubler mes archers. Mais je peux faire... Attends, si je double mes archers, je suis à 22 plus 5. Oh non, je suis qu'à 27. Ah non, pardon. Ouais, c'est ça. Si je double mes archers, je suis qu'à 27. Non, je pensais plutôt réduire les archers. Réduire tous les archers. Donc là, il serait à 3. Là, il serait à 9 en tout. Pas le brouillard ? Bah ici. Parce que regarde. Si je mets le brouillard, mes archers et tout ça... Mais là, ça se jouera ici. Mais ici, si je double ma force... Pourquoi ce mort ? Non, quoi, non. Ça marche pas, ça ? Ça réduit à 1, pourtant. Réduit à 1 la force de toutes les cartes de combat à distance. Je comprends pas ce que... Bah ouais. Ah, le brouillard, il enlève pas les mecs spéciaux. Ah, la boulette. Ah, il a toujours son 10, quoi. Mais le brouillard est double la carte épée. Bah ouais, c'est ce que je pensais faire. Mais le problème, c'est que... Apparemment, le 10, il diminuera pas. Ça fera... Il sera à 16. Et moi, je serai qu'à 10. Compliqué, tout ça. Ouais, comme dit l'orphelin, il restera le mec à 10. Non, mais j'ai mal joué avant. C'est dommage, hein. J'ai mal joué avant. Parce que j'aurais pu... Ouais, c'est foutu, hein, je crois. Ah, un point près ! Purée ! On va tester comme ça, quand même, hein. Et doubler là, hein. Et puis voilà, tant pis. Remballe ton slibard. Ah, tu vois pas bien. Non, mais t'inquiète. Après, j'ai sauvegardé, donc on a juste à charger, hein. Mais oui ! Après, oh ! Qu'est-ce qu'à l'heure, il est ? Oh, on peut refaire autant qu'on veut ? T'as vu, on peut refaire autant qu'on veut ? Bah, je vais charger, quand même. Je vais plutôt charger. Euh... Une question, lui, on va en sauvegarde. Manuel, à 23h24, c'était il y a 10 minutes. Ok. On verra ensemble, tu gagneras pas la carte. Ah oui, d'accord. Tu peux refaire autant que tu veux, mais tu gagneras pas la carte, quoi. Allez, on essaie une fois pour le fait, parce qu'on y était presque. Oui, mais on sait pas ce qu'elle a fait, Siri, dans Novigrad. Oh, je suis à 1,3. Ah oui. Oui, c'est le temps de changement qui est long. C'est pour ça qu'on essaiera qu'une seule fois, parce que j'ai vraiment les yeux qui piquent. Vous voyez, si j'avais pas les yeux qui piquaient autant, euh... Bah, j'aurais pas fait de conneries. Non, mais avant de jouer une carte, je vais vous poser la question. Non, mais si ça vous plaît de faire du grint, moi, ça me va aussi. Ça peut être pas mal de refaire une soirée spéciale. Bah, Nizuko ! Merci d'avoir suivi, repose-toi bien. Quel jeu, tu veux dire ? L'orphelin, t'as déjà fait le jeu avant, tu me demandais ? The Witcher 3. Non, c'est la première fois ? C'est ma première partie. C'est ma première surprise, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il fout de bout sur cette table, lui ? Alors, voulez-vous jouer ? Votre prochain adversaire... Son père a perdu au jeu le... Cela dit... J'ai bien chargé l'abande, là. Ah bah, si Zuko t'es motivé aussi, ça peut être sympa. Allons-y. En plus, on serait en vocal avec Ryu. Ce qui est encore mieux. Je savais pas que vous aimiez les jeux de cartes, comme ça. Moi, j'aime bien aussi. Eh, mais j'ai pas une main dégueu, là. J'ai pas une main dégueu, du tout. Ouais, bonne nizu, quoi. Froid mordant, machin. Bah, lui, il est un peu naze, hein. Il y a eu des catapultes, au pire. Donc là, je sais comment reprendre la main. En utilisant mes espions. Vous pouvez utiliser Ryu, si tu préférais le Gwent ou le Gwent. Parce que le Gwent, ils ont changé quelques... Quelques... Comment dire ? Quelques règles. Ouh ! J'ai pas mon leurre ? Ah, j'ai pas de leurre ! Oh, c'est ballot, ça. Ah, j'ai pas vu que j'avais pas mon leurre fessuée. Est-ce que je passe, du coup, Ryu, tu me dis ? J'ai géré, orphelin ! Est-ce que tu passerais, toi, comme ça ? Mais j'ai pas la main. Oui, en plus, de toute manière, d'accord. Parce que là, j'ai pas la main du tout. J'ai pas la main, mais par contre, j'ai déjà... J'ai plus d'espions. Pas sains, d'accord. Parce que là, y'a rien à faire. Ouais, sans trop d'efforts. Ça, c'est chiant, ça, quand ils l'emmènent plein. C'est très chiant. Ah, par contre, je peux aller chercher la... Je peux aller avec l'infirmière, je peux aller chercher lui. Salut, Bess. Ça va, et toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je peux aller chercher, non, avec l'infirmière. Et si lui, je le joue ? Je peux tirer deux cartes de mon jeu. D'accord. Je peux pas faire ça ? Je peux pas aller chercher, vu que c'est dans la réserve ? Enfin, vu que c'est dans la défausse. Pas de héros ou de carte spéciale ? Ok, d'accord. C'est écrit, en plus, pas de héros ou de carte spéciale. Je peux pas l'arrêter, d'accord. Bon, bah, ça me semblait une bonne idée. J'ai pas grand-chose qui fait combo, là. Si, les deux, là. Et j'ai la main, quand même. Alors, le problème qui se pose, c'est que... Si là, on vide les mains des deux personnes, là. Pour la partie suivante, on repioche encore plein de fois. Parce que dans ce cas-là, vu que j'ai l'avance d'une carte, il va devoir passer plus tôt que moi. Donc, est-ce que je gagne du temps ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, d'accord. Déjà, ma chance, c'est d'avoir ces deux, là. Donc, je joue pas mon givre, ça, ok. Non, non, j'y jouais pas, c'est parce que je restais dessus que j'allais jouer. C'est à voir si je gagne du temps pour lui faire crasher ses dix cartes. Joue tes sièges, d'accord. C'est parti. Non, bah ouais, c'est clair. Putain, il fait encore venir ses grosses cartes, lui. Ah ! Mais t'as vu, c'est comme ça qu'il perd des cartes. Attends, givre, c'est fait quel... C'est pas le... Ah, c'est combat rapproché, exact. D'accord. Bah oui, j'ai vu que ça vit des sondés, que c'est cool. Et puis comme ce sont des petites... Enfin, pas si petites. Ah ! Aïe ! Ça fait très mal, ça, qu'est-ce que t'en penses ? Il est à sept, moi je suis à neuf. Chirurgienne. Chirurgienne, ou alors je garde la chirurgienne si jamais il me pète ça. Parce que ça me viendrait des dix-dix, ça. Vaut mieux, je garde ma chirurgienne pour eux. Qu'est-ce que t'en penses ? Putain, je vais jouer lui, là. Il est isolé, il est tout seul. Ou quoi que le 4. Le 4, tout seul. Pour pas mettre en danger mes autres... Ah ! Je voulais te dire, pas joye de carte 6. Bah ouais. Bon, il a doublé sa ligne de 48, là. Bah non, mais Ryu, t'inquiète. Là, c'est qu'un test, on se le fera en... On se le fera en live dans la... Faudrait voir dans la semaine, ou à la fin de la semaine, là. Bah le tout, c'est que j'aimerais bien qu'il passe avant de pouvoir mettre mes deux gros, là. Tu vois ? Oui, bah il s'est compliqué avec les dix-dix, c'est qu'il va chercher qui ? Ok, bah il m'a remis un espion. Euh... Il est repassé à 7 cartes. Euh... Je prends mon temps. Bah je continue de charger cette ligne-là, hein. De toute manière... C'est pas très bien parti. Surtout s'il me sort des trucs comme ça, clairement. Là, il a repris la main. Ou pas. Euh... Tu pourras réutiliser l'espion sur le dernier tour. Garde ton rez. Ça sent quand même très mauvais. En fait, c'est quand je vais commencer à sortir ça que ça sent mauvais. Mais je vais pas avoir le choix que de les sortir. Ah, j'ai pas la corne, moi. Ah, j'ai pas la corne. C'est con. Salut, Satsuke. Non, si je t'écoute, ça va aller. Ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, là ? Merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Le combattant. C'est lui, hein. Commando. C'est fait. Il a la main, maintenant. Et bienvenue parmi nous. T'as vu la quantité de cartes qui est en face ? Il a 72. Alors, je sais qu'heureusement, j'ai le givre. Mais quand même. Mon chef ? Mon chef ? Ah, le pouvoir du chef. Ok. Je peux pas ? Je peux pas ? Pourquoi je peux pas ? J'ai pas mon pouvoir de chef. Il est bloqué ou quoi, mon pouvoir de chef ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi mon pouvoir de chef ne veut pas ? J'ai pas l'impression que je puisse. Ouais, je peux faire ça. La météo. Qu'est-ce que t'en penses ? T'en dégager. Pour gagner un tour. Bah, c'est ce que je pensais, mais non. J'ai rien pour le jouer. Il y a peut-être quelque chose qui me bloque mon pouvoir de chef, je sais pas. Je pense pas, mais... Ouais, je sais pas. Balance la quête. Alors, j'ai réussi à en gagner par moi-même, mais c'est grâce au conseil de Ryuji. Va dessus et carré. Bah non, regarde. J'ai pas. J'ai pas mon pouvoir de chef. Bah, tant dégagé. Alors, le pouvoir du chef adverse... Maintenant, c'est tirer une carte supplémentaire au début de la bataille. C'est pas genre t'empêche de l'utiliser. Ça se trouve, c'est lui qui bloque. Non, tu vois là, je vois pas ce qui me bloque là. C'est une autre carte, quelque part. Tout ça, c'est la même chose. Je vois pas. Je vois pas ce qui me bloque. Tant dégagé, faut le garder au cas où, mais... Je l'ai pas déjà utilisé sur cette partie-là, je crois pas en plus. Je pense pas, hein. L'avoir déjà utilisé, c'est ça qui est bizarre. Non, je peux pas. Y'a pas le bouton qui apparaît. Balancevant, je peux pas. Oui, généralement, ouais. Et toi, t'avais jamais joué avec les espions, toi, viens, moi. Mais j'ai eu un très bon prof, hein. Comme si... Bah ouais, je suis d'accord, ouais. Parce que je me rappelle pas l'avoir utilisé. Je dois sélectionner le chef, puis le jouer. Non, je peux pas faire croire dessus. Je peux rien faire. Y'a aucun bouton. J'ai rien pour le faire. Je peux pas, non. Non, je peux pas, regarde. Bah ouais, mais s'il y a un bug, c'est pas ma faute, hein. Bah... Bon, allez, on continue. Donc, à la place, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? C'est un peu dangereux de commencer à sortir ceux-là, hein, non ? Ah ouais ? Un de mes archers, d'accord. Faudrait pas qu'il me brûle les deux quand ils auront 10 et 10. Il a passé ? Ouais, bah en même temps, il est à 72, euh... Ah ouais... Bah là, je vais pas avoir le choix. J'y vais maintenant. Pour être, pour savoir à combien on est. Il passe à 16. Ah bah, j'ai la main. Je suis bien. Ah, c'est dommage. Ouais, pfff, c'est pas grave. Et là, c'est bon, je peux maintenir. J'aurais perdu mon combo avec les deux archers ensemble à 5. Début de la manche. Et là, c'est la dèche. Ah si, j'ai ma chirurgienne. Ah, bah regarde, avec ma chirurgienne, je peux aller chercher mon combo. Avec ma chirurgienne, ça peut être pas mal. Est-ce que je le fais maintenant ? Bah ouais, je sais que mon combo, je l'enlève. Mais après, je peux le rechercher mon combo. Bah ouais, non. C'est mort, plus il y a assez de cartes pour la suite. J'ai un leurre, quand même. Je peux faire revenir deux cartes ? Prends l'espion. Pourquoi ? Parce qu'il me fait tirer des cartes. Ah oui, mais je peux le faire en deux fois. Je peux prendre l'espion, faire le leurre pour la chirurgienne, et après aller chercher mon combo. Prends l'espion. Ok. Grâce à la chirurgienne. On va aller chercher l'espion. Donc le mien, celui-là. Je n'en ai pas d'autre, de toute manière. Grâce au leurre. D'accord. Donc lui, il a l'espion. Ouais, blâh. Après, j'ai encore ma corne, quelque part. Mais je... Elle ne reviendra pas. Donc là, mon leurre pour la chirurgienne. Tac. Ok, ce n'est pas grave. Ensuite, est-ce que je vais chercher mon combo dès maintenant, ou je me fais un petit... Un petit soleil, là ? La carte, elle a l'air buggée, parce qu'il n'y a rien écrit en dessous. Voilà, je rappelle ma carte combo. Ok. Qui est... Elle est où ? Ah ! C'est celle-là. Ah mince ! Non, c'est que c'est grâce à leurre que j'ai pu l'utiliser plusieurs fois. Je peux utiliser les deux soleils au cas où. Elle est aussi ! Est-ce que je refais mon autre soleil ? Bah non. Je garde mon soleil jusqu'à ce qu'il ait joué sa dernière carte. Je vais faire ça. Je vais garder mon soleil jusqu'à ce qu'il ait joué sa dernière carte. Ah mais le problème, c'est qu'au nombre de... Au nombre de points... Là, je vais me rajouter quoi ? À la 15 ? C'est pas bon pour un. Mais non, je l'ai pas mon chef. Ouais, c'est foutu. Il avait des trop grosses cartes. C'était pas si mal, hein. Bah le pouvoir de mon chef, c'est tant dégagé. Donc il va pas me servir, là. Bon bah c'est dommage. 29 pour 36, et puis après j'ai plus rien. Dommage. Ouais. Bah ouais, en fait le pouvoir de mon chef, là... Non, non, j'aurais dû l'avoir. Il m'aurait fait gagner. Clairement, il m'aurait fait gagner. Non, j'ai pas beaucoup joué encore. Non, je veux la carte. Euh, c'est beau temps. Mon chef, c'est beau temps. Bah je vais quitter là-dessus. Ah là, ça s'est fait deux fois où ça se joue à pas grand-chose. À une carte près. C'est faisable. Sincèrement, c'est faisable. C'est largement faisable. On va essayer de s'arranger un petit créneau avec Ryu. Pour streamer du Gwent. Si ça vous tente. Et ça tente à toi aussi, Ryu. Mais j'espère cette fois-ci sans bug. Parce que sans bug, j'aurais pu utiliser mon chef, c'est sûr. Bah oui, c'est clair. Bon, ce jeu-là, il est bien, mais il est encore un peu bugué, quoi. De mon sort, t'es sur YS, doc. La fameuse carte de... A gagné ? Bah, je sais pas. Là, je sais pas te dire. Eh, vous avez été productif. Et est-ce que ça peut être en soirée ou pas, Ryu ? Parce que j'ai mon fils la semaine prochaine. Il faut qu'il soit couché pour qu'on soit tranquille. Mais c'est bien de prendre un rendez-vous du Gwent. On va streamer du Gwent. Et pas du Gwent. Ah bah, ce sera cool, alors. Ouais, ce sera du Gwent. Et on aura Ryu en vocal avec moi. Quand ça sera plus facile. Ah ! Mais oui, c'est pour ça. Y'a combien de... Y'a combien de personnages à abattre ? Ah, d'accord. Ah, tu reprends les cours, viens-moi. Bah, il faut bien, hein. Y'en a plein ! Ah ouais ! Tu les as tous battus, sauf lui. Non mais je parle dans ce tournoi-là, on parle bien lui-même. Ah oui ! Non, non, je veux dire... Est-ce qu'il y en a plein à abattre sur ce tournoi-là, précisément ? Ouais, c'est l'occasion à ne pas louper, quand même. C'est clair. Ok, bon, on va essayer de se faire ça avant le... Avant, comment dire... Avant le juillet prochain, hein. Ce tournoi-là, y'en a trois. D'accord. Bon, ça devrait le faire. J'espère, là, on a déjà fait un. Un est large. Un sans trop de soucis. Mais là, malheureusement, il avait des cartes plus puissantes que nous et on avait le chef qui m'aigué, quoi. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi. Je ne regarde pas d'avoir fait cette quête-là, finalement, d'avoir bifurqué. Ça nous a relancé dans le guinte, donc... Ah, c'est le dernier qui t'épouille. Oui, on peut ressortir. On n'est pas bloqué dans la zone. On peut ressortir de là, je pense. Il ne faut juste pas que je continue sans avoir passé ça. Ah, bah oui, les cartes dans les DLC. D'accord. Et bah, carrément. Ça va être sympa. On va se faire ça lundi ou mardi soir prochain. Moi, je vous fais des gros bisous. Bonne nuit. A la prochaine. Ciao. 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 Sous-titrage FR ?